Affaire matinée Zogo de nouvelles arrestations impliquant des proches de hauts responsables camerounais. Entre autres on nous parle du fameux troisième commando qui est une femme. Il s'agit de Céline Ngongo épouse de Ferdinand Ngongo secrétaire générale à la présidence de la République qui n'est pas à son premier coup. Le téléphone de Martin Savom a fait d'énormes révélations sur les plans et trafics effectués par les Nangas de la présidence. La première dame Chantal Billa est mouillée jusqu'au cou. Dans des révélations exclusives, un homme du Serra y met les pendules à l'heure et nous dévoile tout sur les nouveaux arrestations en cours en nous précisant toutes les hautes personnalités sur la fameuse liste. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations à l'heure. Bien, alors, je vais capitaliser le bol d'air que Dieu m'a donné en vous parlant une fois de plus de l'affaire Martinez-Zogo. Et je vais convoquer quelques acteurs et poser la question de savoir pourquoi les procureurs au Cameroun ne déclencent jamais des enquêtes eux-mêmes. Pourquoi le procureur de la République n'ouvre pas une enquête ? Parce que dans certains pays, ici aux Etats-Unis, on était venu m'entendre un jour parce qu'on m'a dit qu'ils ont suivi certaines de mes publications. Est-ce que j'ai beaucoup d'autres éléments à donner suite à certaines publications qui concernaient à l'époque l'ambassade du Cameroun à Washington ? Là, ça concernait François Ngoubéné, un bandit de la pire espèce, avec son ambassadeur, Foué Ndi, à l'époque, et d'autres qui étaient à New York. On est venu m'entendre parce que j'ai publié quelque chose. Je leur ai donné des preuves. Ngoubéné a été chassé. Il a été dit même d'aller venir ici parce que s'il met encore ces pays ici, directeur de Zanzon. Foué Ndi a été chassé. L'autre est parti tout récemment. Le patron est mort. Il est en ce moment en Inde. Mata Benengue Boutou. Donc je me pose la question de savoir pourquoi quand il y a un crime, le procureur ne veut pas d'enquête. Je peux lui donner beaucoup d'éléments. Quand je vous parle de l'affaire Martinez-Zogon, les gens qui sont en prison, le nombre de ceux qui sont dehors dépasse deux fois ceux qui sont en prison, voire trois. Parce qu'il n'y a pas que le crime de Martinez-Zogon. La présidence de la République du Cameroun est le plus gros régulateur des crimes dans notre pays. Et je reprends. La présidence du Cameroun est la plus grosse organe de régulation des crimes dans notre pays, le Cameroun. C'est terrible. Je vous dis des choses qui sont claires. Je ne vous dis jamais rien sans preuve à l'appui. Vous savez, je vous ai parlé ici de Ferdinand Gongon. Je vous ai parlé de sa femme, Céline Ngong. Qui sont impliqués dans cette histoire d'assassinat de Martinez-Zogon. Et pas seulement. Je vous ai parlé également de Martin Savant. Pas seulement. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui ou demain, beaucoup d'autres personnes vont être impliquées officiellement. Parce qu'officieusement, ces gens-là sont impliqués. La femme de notre président a une responsabilité dans ce qui se passe là. Notez ça. Votre homme de serviteur ne vous dit pas des choses pour faire plaisir, pour nuire, pour salir, pour détruire. Le nom de la femme de Ferdinand Gongon se retrouve dans une affaire directe à Yaoundé avec la mort d'un lieutenant. Ce lieutenant-là s'appelait Jean-Louis Mabenga. Un jeune lieutenant , assassiné. Jeune lieutenant, assassiné. Un jeune lieutenant, Jean-Louis Mabenga. Il était de la, si je ne me trompe, la 36e promotion et travaillant à la DJLE. Ce gars meurt pourquoi et comment ? Il a été assassiné à Ekondotiti, assassiné par un autre lieutenant, Mbiya Etundi. C'est-à-dire, Jean-Louis Mabenga, lieutenant, est assassiné par un autre lieutenant et ce lieutenant-là, qu'on appelle Mbiya Etundi, était au deuil de Jean-Louis Mabenga qui l'a lui-même assassiné. Après le deuil, Mbiya Etundi a été lui aussi assassiné. Yes, sir. Et d'après le dit l'Agence fédérale d'investigation qui a réussi à recueillir un certain nombre d'informations auprès des mêmes personnes de la DJLE, on dit que c'est Maxime Etcouéco à la demande de Frédéric Ngongo qui a fait exécuter ces deux enfants. Je suis convaincu que Justin Danui n'était pas très loin, lui aussi. Je vous dis que la présidente de la République du Cameroun est le temple des crimes au Cameroun. Alors, après Jean-Louis Mabenga, lieutenant assassiné, après Mbiya Etundi, lieutenant qui a assassiné Jean-Louis Mabenga et lui-même qui a été assassiné par la suite. Après Mbiya Etundi, il y a eu un autre qui a été assassiné qui s'appelait Frank pour le Cap au Ndobo. Je vais donc vous raconter l'histoire des trois et d'où vient la femme de Frédéric Ngongo au milieu de tous ces morts-là. Alors, Jean-Louis Mabenga, jeune lieutenant, d'après les dires de certaines personnes de la DJLE et de la famille, certaines personnes de cette famille-là, Jean-Louis Mabenga était un fils unique que sa maman avait. Il sortait donc avec la femme de Ngongo en échange de cette relation qui n'était pas une relation forcément charnelle, c'était une relation de business avantage, je ne sais pas quoi, ou bien argent contre sphème. C'est-à-dire que la femme de Frédéric Ngongo, chaque fois qu'elle couchait avec cet enfant-là, elle récupérait le sphématozoïde. C'est pas Ndoma qui parle. Femma dit, j'étais pas au Cameroun. Moi, je garde toujours les écrits, les audios et ce qu'on m'envoie ici. Je suis prêt. Donc, la femme de Ngongo Frédéric appelée Céline Ngor sortait donc avec cet enfant-là, ce jeune officier. En échange, elle recueillait le sphématozoïde. Enfin, on demandait son assassinat. Il est donc assassiné par le lieutenant m'bien et tout l'interrement est fait. Tous ses camarades sont là et tout il rentre lui aussi. Finalement, et tout il est aussi assassiné. Mais il y a quelqu'un d'autre, la troisième personne, il s'appelait Franck pour le cap Ondobo était le frère, le cousin et ami de Jean-Louis Mbenga. Il marchait comme ça. Quand Jean-Louis Mbenga est assassiné et lui, cet enfant-là qui connaissait la relation de Jean-Louis Mbenga et la femme de Ngongo, la femme de Ngongo tombe aussi sur cet enfant-ci, commence à avoir des relations. Je vous parle là des personnalités d'État, tout ce que je vous raconte là, ce n'est pas les histoires de Bayam Salam du quartier ou des enfants des lycées qui font le fouca-fouca comme ça. Je vous parle là de la femme du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo. Est-ce que j'étais là-bas ? Non. Comment j'ai fait pour avoir ces informations ? Elles m'ont été transmises, données et gardées au vrai. Bien. Alors, Franck Ondob pour le câble qui est donc le frère, le cousin et ami de celui qui a d'abord été tué, Jean-Louis Mabenga. Lui aussi, après la mort de son frère, continue à avoir la relation avec cette femme de Céline Ngongo en échange pour le prélèvement des spermatozoïdes. Quelques temps après, on retrouvera aussi ce garçon que vous voyez en photo là mort devant sa maison. Enquête classée sans suite. Toute cette série d'enquête là, il n'y a pas de suite. Toute cette série d'assassinants, il n'y a pas d'enquête, pas de suite. Personne ne se pose la question comment les enfants sont assassinés comme ça. Des officiers sont assassinés, des étudiants comme celui de 24 ans qui a été assassiné chez Ngongo sont assassinés. Un lieutenant Mbia Etoudi est assassiné, lui-même aussi qui a été assassin. Un franc Ondobo Policap est assassiné. Mais les informations nous font comprendre que dans toutes ces choses-là, ces assassinats, il y a la main de la femme de Ngongo. Et qui parle de la femme de Ngongo parlez d'un Ngongo lui-même. Mais souvenez-vous de la jeune dame qui est venue parler ici que je vous présente régulièrement. Peut-être vous avez oublié. Moi, je vous la représente encore. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquez autant de magie noire sur tous ses chefs d'État. Tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdolay, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire avec leurs cheveux, leurs spermes. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte. Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Gongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédier met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. pourquoi ? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédier ? Tu iras en prison. Ta mort est proche de Ferdinand Gongo. Quand tu as Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse votre franc-maçonnerie. Je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays, faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise qu'on ne peut avoir, obtenir quelque chose dans la vie qu'on vend dans son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Gongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien. dans ce que vous venez d'écouter là, c'est une partie. Il y a plusieurs filles qui sont dans le même canal. De notre côté, on vous fait comprendre que Martin Savon connaissait aussi ses assassinats. À quel niveau était-il impliqué ? Je n'en sais trop rien. Mais on nous dit que la femme de Martin Savon que vous voyez là en photo, travaille aussi à la DJNE. Quel est son grade là-bas ? Elle est capitaine. Oui, monsieur. Alors, j'ai voulu vous parler de ça pour vous faire comprendre que quand vous comprenez tous ces assassinats et que Paul Biya et ses amis continuent de fonctionner de façon périphérique, on tourne comme ça, on a arrêté une personne aujourd'hui, on va attendre six mois, on dit le deuxième commando, après il y aura le troisième commando, après il y aura le quatrième commando. Les criminels sont là. On les connaît. Il faut interpeller la femme de Gongo. Il faut interpeller la femme de Savon. Il faut interpeller Gongo. Il y a encore beaucoup d'autres personnes. Il y a la femme de Bidoungpac à Bissou. Bidoung. Il faut interpeller cette femme-là. Quand je parle, moi je ne parle pas en l'air, je parle avec des témoignages de personnes qui sont prêts que si ces gens-là sont arrêtés, ils sont prêts à venir témoigner. A Bissou, j'ai écrit une fois, elle est venue faire un commentaire, je lui ai dit dans le commentaire que madame, vous savez, moi je crains Dieu et je vis dans un pays dangereux. Alors quand je commence à parler, ça veut dire que je me suis préparé en connaissant de cause et en conséquence. Parce que c'est comme ça que Mathé Beniguet Boudou avait cru un jour qui avait l'argent et pouvait venir influencer ici, payer les cabinets d'avocats, dépenser des centaines de milliers de dollars. Nous sommes allés au tribunal, neuf procès sur neuf, j'ai gagné tous les procès. Il était avec son épouse là, Kinge Monono, qui d'ailleurs est parti aussi au Cameroun. J'ai gagné tous les procès parce que quand je prononce ce nom ici, je ne suis pas avec vous quand vous faites vos choses. La liberté d'expression ne veut pas dire la liberté de diffamer, la liberté de mentir, d'insulter, de salir, de détruire. Non ! La liberté, c'est de former, de sensibiliser avec des éléments de preuves à l'appui. J'ai des éléments de tout ce que je vous dis. La présidente de la République est l'organe de régulation des crimes number one in our country in Cameroun. Believe me. Souvenez-vous que la secrétaire de Marafat Amidou Yahya, Christian Sopo, avait été dépêché comme ça. Le corps découpé, laissé dans son lit par les éléments de la garde présidentielle, section antiterroriste. J'ai encore l'image et les écrits et les déclarations du jeune qui m'avait donné l'information. C'est pour vous dire comment on peut jusqu'à ce jour ne pas trouver les assassins de Jean-Marie Benoît Mbara. On n'arrive pas mais on réussit à les retrouver dans le noso là-bas les gens qu'on a pris en otage. On réussit à les libérer mais on ne retrouve pas là à côté je suis dans l'eau Jean-Marie Benoît Mbara. Tout ça est régulé à la présence de la République du Cameroun. Je vous dis donc que vous savez on a tué des prélats on a tué un autre qu'on appelait Angalbin Ving on a tué Monseigneur Plumet on a tué Mme Jeanne Irène Biya ils ont assassiné les soeurs de Djoum des grosses têtes que je vous dis là ont toujours été classées sans suite mais je vous assure la mort de Martinez Zego va entraîner plus d'un la mort de Jean-Louis Mbenga entraînera plus d'un la mort de Mbiya qui avait été instrumentalisé pour tuer son collègue camarade officier va entraîner plus d'un la mort de Franck Ondomo Policar va entraîner plus d'un on ne peut pas dans un pays où vivent des gens des humains tuer des personnes comme des poules on s'assoit à la présidence on danse on mange le gâteau d'un aniversaire on s'habille un rouge on se boucle des Camerounais tous les jours les parents dépensent une débauche d'énergie et d'argent qu'ils n'ont même pas pour envoyer des enfants à l'école aller se faire former pour venir servir la nation mais ils deviennent les brochettes de Chantal Bia et sa bande pour quel intérêt pour quel intérêt on doit tuer des enfants comme ça élever un enfant l'envoyer à l'école et qu'il devienne officier et que demain matin on le retrouve mort pour des choses qu'on ne comprend pas aucune enquête le cuisinier de Ngongo son enfant assassiné dans la concession de Ngongo tu ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a la concession de Ngongo au Cameroun même Paul Bia vit dans une baraque il ne vit pas dans une concession comme celle de Ngongo on tue l'enfant là-bas ça passe inaperçu les gens partent en prison aux Etats-Unis pour avoir tué l'écureu tous ceux qui vivent aux Etats-Unis pour vous dire on vit avec des animaux tu conduis comme ça tu vois un gibier qui traverse la route tu n'as pas le droit de tuer n'importe quoi tu n'as pas le droit de tuer l'écureu même si l'écureu vient d'aller dans ta cuisine tu vas en prison mais chez nous c'est devenu normal de ôter la vie tu es une femme tu es un homme tu es un enfant tu te promènes parce que tu t'appelles secrétaire général de la présidence tu es la femme du secrétaire général c'est normal qu'on tue comme ça je voudrais donc vous le dire ici les gars avec Paul Bia au sang Paul Bia les assassins de Martinez-Sézogov vont répondre avec Paul Bia au sang Paul Bia les assassins de Jamulou Mbenga vont répondre avec Paul Bia au sang Paul Bia les assassins de Mbenga et Tundi vont répondre avec Paul Bia au sang Paul Bia les assassins de Frank Policab vont répondre ceux qui sont en prison vont parler dans ce pays là l'ordre reviendra on ne peut pas continuer comme ça est-ce que ce sont des affaires d'aujourd'hui souvenez-vous qu'un jour dans ce pays là on a retrouvé le cadavre d'un être humain entier dans le congélateur d'un don dont Gérard est membre du gouvernement reprend j'ai dit au Cameroun on retrouve le corps de quelqu'un qu'on recherche dans les hôpitaux dans les morgues partout pour une autre histoire on retrouve son corps dans le congélateur de Gérard dans sa maison ça n'a pas commencé aujourd'hui ces crimes que vous voyez là ça n'a pas commencé aujourd'hui les gens qui sont en prison ou savent hommes et les autres ont beaucoup de comptes à rendre à la justice les disparitions des enfants à l'est les disparitions des enfants à Bibé les disparitions des enfants à Yaoundé les disparitions des enfants à Douala les disparitions des enfants au Cameroun c'est un réseau Mathès Savon ne perd pas seul Justin Danoui n'est pas à son premier crime avec l'affaire Martinez Zogo on ne peut pas prendre des gens comme ça tourner les gens en bourri les responsables sont là ce n'est pas le premier crime Fombo a été tué devant tout le monde Fombo a été tué cet enfant a été tué comme ça comment peut-on tuer des gens dans un pays comme le Cameroun et c'est devenu banal quand tu veux parler tu as parlé tu vas mourir tu as parlé tu iras en prison tu as parlé tu vas mourir tu as parlé tu iras en prison ou tu fuis ou tu es en prison ou tu es assassiné qu'est-ce que c'est que moi je ne comprends pas on est vivant on n'est pas en sécurité on est à l'hôpital on n'est pas en sécurité on va même se cacher à l'église on n'est pas en sécurité on va à l'école on n'est pas en sécurité on est même mort on va déterrer les corps on vend les ossements humains on n'est pas en sécurité tout ça nous avons un couple de criminels à la prison de la république et on considère que c'est normal je vous assure que si nous étions dans une société et que M. Paul Bia était lambda il devait être arrêté depuis comme un serial killer on ne peut pas tuer autant de gens et qu'on se voit que c'est normal qui est savon qui est Justin Danui souvenez-vous quelque part un jour on dit souvent le sang d'un être humain le capitaine Guérardy souvenez-vous qu'on vous dit qu'il avait été enlevé à l'étranger par Marcime Kweko voilà le même Marcime Kweko qui était allé chercher quelqu'un inventer des histoires de toutes pièces pour l'enlever et le faire assassiner avec la C5 jusqu'aujourd'hui vous croyez que nous allons laisser ça ? laisser cette affaire c'est permettre qu'on puisse enlever n'importe qui dans la diaspora et l'assassiner laisser cette affaire c'est permettre qu'au Cameroun tout le monde peut se lever et tuer n'importe qui je connais beaucoup de tueurs au Cameroun Dieu me témoigne je connais beaucoup de criminels à la présidence de la République je connais à la police je connais dans l'armée la gendarmerie mais rassurez-vous qu'est-ce que vous allez faire quand c'est un réseau comme ça ? qu'est-ce que vous pouvez faire ? quand j'ai dénoncé ces crimes-là j'étais seul on disait que non Numa il dit des choses parce qu'il est jaloux il a faim il y avait des pingouins qui se levaient comme ça faisaient des directs pendant 3-4 jours vous comprenez que non il faut défendre un individu dont on reconnait avoir des bases dans le crime dès que tu te lèves comme ça tu parles de ce qui se passe dans le régime des billets tu as tout de suite des gens qui se lèvent tu te dis mais ces gens-là vivent où même en fait ? et quand bien même ça arrive dans leur propre famille ils trouveront toujours un moyen pour qu'on n'en parle pas finalement nous devenons une société où il est normal de tuer non il est normal de ôter la vie comme ça on ôte la vie et puis on dit voilà on a ôté la vie c'est passant à autre chose ça va faire le tapage on n'en parle plus personne ne se pose la question au Cameroun pourquoi les jeunes influenceurs sont-ils en train de mourir à 28 ans à 33 ans à 27 ans à 30 ans les enfants ont du mal aujourd'hui atteint de 40 ans d'autres ont du mal atteint de 20 ans ce sont des bouts ce sont des loques humaines pour mèner des maladies après on dit voilà porte-monnaie magique d'autres sont devenus fous d'autres sont devenus folles on observe ça on se pose pas la question mais nous sommes dans quelle société c'est quoi ce phénomène le président se pose pas la question mais est-ce que c'est cette jeunesse là que je veux pour mon pays qu'est-ce que c'est que cette histoire où les enfants vivent dans des bars j'ai vu une vidéo une photo quelque part qui a été publiée une maman qui a vu qui a tué son enfant parce qu'elle a donné l'alcool à son enfant pourquoi est-ce que c'est normal quand vous voyez la femme du président de la république elle-même s'est filmée donner l'alcool aux enfants c'est normal nous allons s'en prendre au pape allez dans mon groupe ne preuve pas l'image vous voyez ce que les mamans assises demandent aux jeunes enfants aux bébés 3, 4, 5 ans de fer les bébés filles les bébés garçons allez voir ça au Cameroun on a affaire à un couple sataniste qui est là en mission au profit des occidentaux c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas trouver mieux je ne sais pas ce qu'on va faire avec ce que Ali Bongoite allait signer là-bas pour le Kambol voilà qu'il faut se sodomiser là-bas au Gabon je ne sais pas ce qu'il ferait là-bas mais au Cameroun c'est institutionnalisé depuis à la tête de la république nous avons un couple sataniste qui régule tout ce qui est mauvais ils ont détruit leurs propres enfants ils détruisent nos enfants ils détruisent notre société et on se plaint on regarde ça quand on parle de Brenda Biya c'est pas là qu'ils détruisent leurs propres enfants qu'attendez-vous qu'ils fassent des nôtres qu'attendez-vous qu'ils fassent des vôtres la situation est grave les gars mais je suis convaincu qu'elle est gérable parce que si Dieu nous a encore signé un mandat c'est qu'il a dit les gars allez au travail je sais quand est-ce que je vais vous accompagner à mettre fin et nous sommes au travail et nous allons mener ce travail-là jusqu'à son terme je voudrais donc vous dire ici vous autres que l'affaire Martinez-Zogo trouvera une porte de sortie avec Osang Biya nous allons traquer les enfants de Chantal Biya partout sur cet été-là ils vont se retrouver nous allons être comme des juifs parce que les juifs ils sont pas parfaits mais ils ont une particularité toutes celles de ceux qui ont contribué à l'assassinat à l'époque d'Hitler jusqu'aujourd'hui ils vous traquent même dans les trois rats nous allons vous traquer si déjà comme les ceux-mêmes qui seront encore vivants quand la justice fera son travail ils vont répondre devant la justice Paul Biya et sa femme vont répondre un jour même s'ils n'y vont pas en prison ils seront comme on disait quelqu'un comme dirait quelqu'un yes on ne peut pas mais pour qui vous prenez-vous ? que pensez-vous que nous sommes ? les enfants des autres sont ? vous vous contentez de défier Dieu de détruire les créatures de Dieu vous vous promenez comme des pingouins avec des robes rouges calçons rouges soutien rouge et toute cette magie-là n'est pas capable de donner la vie l'intelligence à vos enfants il faut aller chercher les Walter il faut aller chercher le Francis il faut aller chercher le fils de Yannick Noah il faut aller chercher les Kylian Mbappé pourquoi vous ne prenez pas vos propres enfants pour dire à vos enfants l'exemple vient du haut voilà la fille du président de la république voilà son fils ingénieur mathématicien, docteur voilà ses petits-fils chaque fois qu'on parle les enfants de Chantal Biya c'est qu'ils ont souleur ils sont dans les bars ils ont bagarré dans un hôtel ils sont dans la prostitution ils ont détrui de l'argent ils ont des fausses sociétés ils font des marchés fictifs de l'oncle à la tante aux cousins, aux cousines aux enfants, aux neveux, aux nièces tous sont des voleurs tous une famille et pas n'importe quelle famille famille présidentielle la famille maudite au paradis je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à échouer au paradis on ne vous demande aucun effort Dieu a tout donné il dit partager et manger pour vous vous n'arrivez pas vous allez partiser avec le diable ceux qui vous ont entraîné dans ces choses-là eux-mêmes sont en train de mourir quel est le président occidental que vous avez vu éternel en France les présidents ne meurent pas aux états unis les présidents ne meurent pas les femmes des présidents ne meurent pas comment faites-vous pour entrer dans des choses ou vous n'êtes pas sûr d'assumer votre arrière pendant ce temps les gens entrent dans des choses pour développer leur pays ils développent les routes ils construisent les hôpitaux vous vous êtes là-bas pour consommer le sang et vous promenez avec des robes rouges comme le mauvais esprit et quand on va parler non 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 c'est ta sœur oui monsieur je ne vais jamais régner la famille mais ne m'empêche pas de dire à la sœur ce n'est pas pour ça que tu avais été appelé là-bas et pour n'avoir pas fait ton travail tu vas répondre devant la justice de Dieu et devant la justice des hommes quoi que tu fasses où que tu sois tu payeras comme les autres ont payé vous avez cité les autres ont payé devant vous l'apprentissage par observation on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne à l'éname pour aller apprendre ça ça se passe à côté de vous Martin Benengai Boutou est où ? il a tué vous avez vu Foumanakam est où ? il a tué vous avez vu Blaise Komparoï où est-il ? Ali Bongo est où ? Ben Ali est où ? Moubarak Mouboutou où sont-ils ? Église Déby il a été assassiné devant vous là vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres on ne peut pas traiter les enfants de Dieu comme ça vous payerez le moment venu et chacun d'entre vous va rendre des comptes je ne demande pas ici que les Camerounais fassent que vous fassiez des règlements de comptes je demande que ces gens là vous rendent compte devant la justice et vous allez contribuer à les arrêter le moment venu voilà des gens qui ont échoué ils ont tout mais ils échouent aujourd'hui ils veulent nous distraire avec tout et n'importe quoi la justice passera sur cette histoire de la mort de Martinez-Ezeko quoi que vous fassiez quoi que vous fassiez avec Osangbiya vous allez répondre et nous allons revenir sur toutes ces morts toutes les morts tous les assassinés et tous les assassinants la justice passera alors j'ai voulu vous rassurer là-dessus dit que le procureur de Yaoundé les procureurs successifs comme vous êtes nommés par des réseaux soyez donc sûrs et certains que vous serez entendus interpellés condamnés par une vraie justice par des enfants qui sont allés à l'école pour dire le droit point final profitez des réseaux pour le moment nous m'a parlé en l'air ce n'est pas grave Dieu a voulu que je sois là aujourd'hui personne d'entre vous ne m'a donné un mandat Dieu m'a donné le mandat 2024 nous m'a tué en mission notez bien beaucoup d'entre vous vont mourir procureurs, magistrats, ministres etc. beaucoup partiront nous allons rester là aussi longtemps que Dieu décidera et les Camerounais qui sont allés à l'école pour dire le droit diront le droit et vous condamneront ce que j'ai appelé un Camerounais nouveau est possible chacun dans son domaine respectif vous allez répondre alors ceux qui partent toujours au palais quand on vous appelle partez toujours mais ne soyez pas au mauvais endroit au mauvais moment au moment venu faites très très attention faites très très attention même à la veille Alpha Condé avait des rendez-vous il avait reçu des gens à la veille aujourd'hui certains de ces gens là sont en prison yes faites attention je vous parle là ceux qui ont les oreilles comprennent oui monsieur pour le moment on pouvait célébrer même le président Sarkozy en France certains de ses collègues sont condamnés il était président bon je suis allé un peu loin en France mais à côté de vous la femme du président est en prison au Gabon le fils du président est en prison les enfants de Chantal Biya sont des bandits et ils iront en prison ils seront poursuivis parce que la justice va faire son travail et rien que son travail nous avons un dossier de Franck Biya je n'ai pas encore déplié celui-là il est arrivé pendant que j'étais malade je vous en parlerai le moment venu mais je vous donnerai les grands titres peut-être d'ici quelques jours je suis en forme Dieu a remis son fils il en suit les rails je suis en forme là nous sommes repartis là pour 12 mois de combat non-stop d'un temps on se prépare pour la relève bien mesdames et messieurs chers compatriotes je voulais donc aller à cette publication à ce niveau-là pour vous assurer que l'affaire de Martinez-Zego connaîtra encore beaucoup de sub-rosseaux beaucoup de bombes et de rebonds mais la justice sera faite oui monsieur si on n'a pas eu de la justice sur l'affaire de Jeanne-Hérène Biya on aura la justice sur l'affaire de Martinez-Zego si on n'a pas eu de la justice sur l'affaire de Christiane Sopo assassinée chez elle on aura l'affaire sur l'affaire on aura le résultat sur l'affaire de Martinez-Zego si on n'a pas eu le résultat d'enquête sur les jumelles des Pagnas on aura l'enquête de la justice sur l'affaire de Martinez-Zego si nous n'avons pas eu l'enquête sur l'assassinat des soeurs de Djoum on aura l'enquête sur l'affaire de Martinez-Zego si nous n'avons pas connu l'enquête et le résultat sur l'affaire de Jean-Marie Bounombara, on aura enquête et la victoire et la justice sur l'affaire de Martin Sézogono. Si nous n'avons pas connu de justice sur l'affaire d'Angalbenving, Martin Sézogono donnera justice. Et si nous n'avons pas connu de justice sur Angalbenving, nous connaîtrons la justice sur l'assassinat de Jean-Louis Mabenga. Nous connaîtrons la justice sur l'assassinat d'Ambia et Tundi. Nous connaîtrons l'assassinat, la justice sur l'assassinat de Franck pour le cas Pondabon. Tous les noms que je vous donne là, préparez leur dossier, gardez. Nous avons des copies, nous c'est ici. Nous avons des témoignages. Gardons ça. Même si je ne suis pas là demain, les autres vont suivre ça un jour. Ces morts-là ne peuvent pas mourir comme ça. Non, jamais. Nous allons les ressusciter. Et il y aura la justice. Bien. Je vous souhaite une très bonne année. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires constructifs. Car l'objectif est de créer un Cameroun meilleur en sensibilisant la jeunesse camerounaise et africaine sur les erreurs et dangers qui planent sur notre société. Merci de nous faire confiance. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à rejoindre notre... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501